Dans le cadre du département et de culture à vie, nous utilisons régulièrement, au moins deux fois par semaine, les différents dossiers qui sont présentés par des animateurs qui viennent de toute la France ou directement par le GAC, le Groupement des Animateurs en Gérontologie. Je vais participer à la restitution d'une classe. Culture à vie suit véritablement l'actualité. Nous sommes à la rentrée des classes en septembre et un projet d'école qui est en train de se construire au sein de la Villa Victor Hugo. L'objectif, c'est de recréer sur une journée une classe, vraiment. J'ai coloré des bons points. Avec la décoration de l'école d'antan. Et j'avais encore à faire des grands machins en couleur, là, aussi. Des écoliers habillés en couleur, des choses qui plaisent bien. Pour réveiller les souvenirs et puis les remettre dans la situation d'avoir vraiment des échanges, ils ont participé déjà à toute la décoration. Et lors de cette journée, on va, comme avant, faire une dictée, des chansons, une petite leçon de morale. Puis leur offrir le goûter des écoliers, c'est-à-dire du copeau de chocolat sur des tartines beurrées. Tout était donc présent sur le net via, justement, le site de culture à vie. Il y a un objectif qui est vraiment thérapeutique. Le département nous propose des projets. Il nous ouvre vraiment, en fait, les portes. C'est vraiment un réseau à part entière important pour tous les animateurs. Ça nous permet de gagner du temps. Les projets sont déjà formatés, donc on peut tout à fait piocher justement dans les projets et arriver donc à réaliser quelque chose qui tient la rente. On a une animatrice qui est merveilleuse, qui s'occupe beaucoup de nous. Pour moi, c'est vraiment le top. Elle ne nous laisse pas chômer, oui. On le voit bien, le département s'engage au quotidien auprès des habitants de Saône-et-Loire. Tous ensemble, continuons à agir. Nous pouvons faire bouger les choses. Je vous donne donc rendez-vous au Salon Évoluvie. Ben, bien sûr que c'est du boulot. Et on n'est pas payé, hein.